Hey ! Salut les gardiens ! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour discuter du boss niveau 7 de cette semaine au protocole et vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que selon moi, c'est une très bonne semaine pour essayer de le faire. Donc déjà, les semaines précédentes, beaucoup de gens n'étaient pas assez haut en lumière pour faire le niveau 7. Là, avec deux resets, beaucoup de gens commencent à être autour des 365, 370 et c'est clairement un niveau totalement acceptable pour essayer de faire du protocole. Donc évidemment, vous trouverez plus de monde pour en faire et vous serez plus facilement au niveau qui est recommandé. En plus de ça, on est sur une période où on est deux semaines après la sortie du DLC, donc il y a encore pas mal de monde sur le jeu. Dans quelques semaines, les gens vont commencer un petit peu à se lasser du jeu et vont retourner sur des nouvelles sorties. Donc clairement, c'est le moment parfait en termes de à la fois hauteur de niveau et en termes de population sur le jeu pour essayer d'en faire. Mais il n'y a pas que ça. Tout simplement, cette semaine, le boss est très simple à battre parce qu'il n'y a pas réellement de stratégie à adopter. Vous devez juste lui tirer dans le dos pour faire des dégâts. Vous pouvez vous rapprocher au corps à corps, il y a différentes techniques. Il y a la technique de rusher aux pompes dans son dos et lui mettre un maximum de balles aux pompes. Il y a la technique de rester loin avec un Darcy et lui faire de plus dégâts possibles depuis des hauteurs. Donc vraiment, cette semaine, c'est assez simple. La seule chose à savoir, c'est qu'il faut lui tirer dans son dos et vous pouvez évidemment nettoyer un petit peu tout ce qui se passe autour. Mais il n'y a vraiment aucune difficulté. Donc, ça rajoute un deuxième point, entre guillemets, positif sur le fait que cette semaine est une bonne semaine pour essayer le protocole. Et troisième point, un point aussi important, tout simplement, l'arme à obtenir cette semaine est très sympa. Donc sur Internet, malheureusement, moi, je n'ai pas eu la chance de l'avoir. J'ai fait quatre fois le protocole cette semaine parce qu'en tout, j'ai fait six protocoles, zéro arme sont tombées. Mais en tout cas, cette semaine, le sniper est très sympa, le Icelos SRV101. Et clairement, on voit sur les réseaux sociaux des comparatifs passés avec le Darcy. Et clairement, à part en termes de stabilité, on est au-dessus en termes de l'Icelos. Et même certains gens ont fait des comparatifs sur Reddit et estiment que l'Icelos est au moins aussi bon, si ce n'est meilleur que le Darcy. Donc voilà trois raisons pour lesquelles, franchement, je vous conseille ce week-end d'essayer de faire le protocole niveau 7. Petite autre raison aussi, la quête de l'horreur naissante cette semaine nécessite de faire des paliers du protocole. Donc beaucoup de gens vont essayer, vont chercher à faire des niveaux de protocole. Donc vous aurez encore plus de monde facilement à trouver, pour trouver plus facilement du monde, pardon. Un conseil aussi, ne restez pas renfermés dans le jeu. Ouvrez-vous les recherches de groupes Xbox, les recherches de groupes sur Facebook, sur Twitter, les recherches de clan PlayStation, tout ce genre de choses. C'est très important si vous voulez maximiser vos chances de faire du protocole. Et évidemment aussi, n'hésitez pas à inviter vos amis, à organiser des choses avec des gens que vous connaissez. Vraiment, c'est très important. Pour rappel, la technique pour se rejoindre à 9, c'est que vous êtes 9 en orbite chacun de votre côté. Vous lancez tous la même zone de Mars jusqu'à ce que 3 personnes se retrouvent en même temps au même endroit. Et ensuite, vous pourrez chacun inviter 2 personnes et vous serez 9 sur la même zone. On ne peut pas être plus de 9 par zone. Donc il faudra évidemment que vous attendiez que s'il y a d'autres personnes qui ne sont pas avec vous, qu'elles soient parties de la zone pour pouvoir inviter tout le monde. Donc voilà un petit peu mon avis cette semaine sur le protocole. Moi, je vais retourner farmer sûrement dimanche soir un petit peu de ce protocole. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le live de dimanche si vous avez envie d'en faire avec moi. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très très bientôt sur la chaîne. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada